Le roi des rois Le roi des monstres C'est un film qui vient tout juste de sortir Il est sorti mercredi Et je suis allé le voir Non pas parce que je suis un grand fan de la franchise Godzilla Mais uniquement pour les bandes annonces Qui avaient été vraiment très très bien faites D'ailleurs chapeau bas au gars Qui a monté la première bande annonce de Godzilla Le roi des monstres Qui est sorti je crois En... Aux alentours de juillet août 2018 Donc ça commence à déjà dater D'ailleurs la promo du film a commencé assez tôt Et qui était tout simplement splendide Et d'ailleurs j'en ai fait même une Une genre de... Voilà j'en ai fait un petit montage Avec les images d'Infinity War Et j'ai essayé de refaire une bande annonce à peu près similaire C'est un peu ce que je fais des fois sur cette chaîne Donc allez checker ça Je vais mettre le lien quelque part Pour revenir au film en lui même J'y suis allé vraiment pour cette raison Parce que les bandes annonces font venir en vie J'avais vu celui de 2014 Il m'avait plu Et je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner sur celui-ci Et bien mon verdict c'est que c'était pas si mal Ça aurait pu être nul Voilà je dirais que c'est un film un petit peu Osef C'est à dire que... Ok d'accord je l'ai vu mais il va pas rester dans les mémoires Même s'il y a des qualités assez importantes dans ce film Et je vais essayer de vous les citer Déjà la première c'est la réalisation Très sincèrement ce film a une très très bonne réalisation Pourtant le réalisateur est inconnu C'est M.K.L. Dougherty ou un truc comme ça Il est inconnu, il a pas fait de films Moi je connais même pas les films qu'il a pu faire Par contre chapeau La réalisation est très très bonne On s'y perd pas On retrouve les plans que Gareth Edwards avait l'habitude de faire Sur ses films C'est à dire les plans en contre-plongée Qui montrent l'immensité de diverses choses Il avait l'habitude de le faire Il l'a fait sur le Godzilla de 2014 Qu'il a réalisé Il l'a aussi fait sur Rogue One Où on peut voir vraiment l'immensité de l'étoile noire Donc ça on retrouve un petit peu cette patte Mais je dirais que c'est pas la patte du réalisateur C'est vraiment Le réalisateur a voulu imiter Gareth Edwards Pour autant ça fonctionne parfaitement Il y a certains plans qui sont assez iconiques Franchement au niveau de la réalisation je n'ai rien à dire Également je noterais en positif les effets spéciaux Alors je sais pas si c'est pour ça que la promo a été faite de bonheur Et du coup qui a eu du temps Qui a été consacré entre la première bande annonce et la sortie du film Mais en tout cas les effets spéciaux sont archi bons Il n'y a à aucun moment on n'y croit pas ce qui se passe à l'écran Franchement bravo parce que même certaines très grosses productions Là c'est une reproduction Mais certaines très grosses productions Marvel DC Comics Enfin c'est un très mauvais exemple DC Comics parce qu'il faut voir les effets spéciaux pourris Qui ont l'impression de revenir 15 ans en arrière Mais en tout cas au niveau effets spéciaux Franchement j'ai rien à redire C'est vraiment impeccable Et à aucun moment on ne peut pas croire ce qu'on voit à l'écran Donc ça, parfait Après au niveau des points négatifs Je noterais surtout la musique Je n'ai pas retrouvé la musique qu'on avait pu avoir en 2014 Qui était très très sombre Là je ne saurais même pas vous dire quel est le thème principal du film Ça ne m'a vraiment pas marqué du tout Franchement non, la musique Bon, ce n'est pas ce pour quoi on retiendra ce film Franchement la musique elle est aux effets Quant au scénario du film Très sincèrement le scénario du film est bâclé je trouve C'est pour ça que je n'ai pas forcément Je dis que ce film ne restera pas forcément gravé dans les annales Très sincèrement je ne comprends pas la motivation des gentils Entre guillemets A part le personnage principal On va dire Qui d'ailleurs je ne pensais pas que c'était ce personnage Qui serait le personnage principal du film Je pensais que ce serait Millie Bobby Brown Je pensais que c'était Vera Farmiga Mais je ne pensais pas que c'était ce gars là D'ailleurs je ne sais même plus comment il s'appelle Kai Chandler je crois Un truc du genre C'était bon, pourquoi pas Mais mis à part lui Je ne comprends pas les motivations des autres protagonistes Finalement La scientifique revient un petit peu sur ce qu'elle avait préconisé au départ Bon, ok En fin de compte elle a créé un génocide Finalement Elle a fait un génocide Parce que vu la destruction totale qu'apporte ce film D'ailleurs c'est un vrai film catastrophe On peut se demander Bon, heureusement je dirais qu'elle meurt à la fin du film Sinon il n'y aurait pas tellement de justice Donc pour moi c'est un film OSEF Pour vraiment son scénario Même si pour moi c'est quand même une bonne suite Et enfin on a un vrai film de Keiju Ce qu'on n'avait pas Parce que je suis désolé Mais quand on voit les films de Keiju Moi je n'en ai jamais regardé un Mais quand on voit les images des films japonais Où il y a eu, je ne sais pas, au moins 34 de Zilla Je n'en sais rien, c'est pas 34 Mais il y en a eu énormément Avec des trucs un peu abracadabrantesques Bon, on peut se dire Voilà, là au moins on a un vrai film Un vrai film avec des effets spéciaux On y croit C'est bien fichu Non, franchement Pour ceux qui aiment les films un petit peu de Keiju Ceux qui ont aimé, je ne sais pas Les films comme Pacific Crime Je pense que c'est vraiment un très très bon film Après, pour le reste Bon, bah c'est vite oublié Et c'est là que je dirais que des fois Les bandes annonces ne reflètent pas forcément Les films Parce que parfois les bandes annonces Peut être extrêmement bien montées Pour un film de merde Ou l'inverse Il y a des films que je n'ai pas voulu voir Et que j'ai vu après coup Qui étaient très bons Et la bande annonce Mais elle était nulle Elle était nulle Elle était nulle Je me rappelle de la bande annonce de Suicide Squad Que j'ai vu Que j'ai trouvé affligeant Mais par contre La bande annonce Elle était Parfaite Donc Avec la musique de Bohemian Rhapsody Donc ça C'était vraiment super Mais franchement Parfois les bandes annonces Bon, je dirais que Tout le mérite vient à celui qui la monte Si celui qui la monte Arrive à faire passer un film de merde Pour un super film Je dirais qu'il a extrêmement bien réussi le job Il y a aussi un petit élément Qui m'a gêné dans ce film Et c'est pas un élément Qui est Qui est unique à ce film C'est un élément Qui est problématique A beaucoup de films Là on arrive dans Un film Où Godzilla est intervenu En 2014 Il a fait La destruction Qu'on connait un film De 2014 Je vous laisserai Les revoir Si vous avez pourvu Mais On a l'impression On voit En fin de compte Trop Le point de vue De quelques personnages principaux Et on voit pas vraiment Les répercussions Sur le monde Ça a l'air de choquer Ça a l'air de choquer personne Alors effectivement Moi j'aurais bien voulu Voir Comment les gens vivent Dans leur vie de tous les jours Avec cette menace Maintenant Ça doit changer Les mentalités Ça doit changer Notre société Et là on voit pas grand chose Puisque A part une commission sénatoriale Mais C'est dommage Parce que L'idée de la commission sénatoriale C'était super Mais J'aurais voulu en voir plus A ça J'avais bien aimé Dans l'univers d'ici Quand ils avaient fait Batman v Superman J'avais bien aimé Ce côté Quel est le monde Après Man of Steel Parce que Maintenant On sait qu'il y a Des extraterrestres Qu'il y a des personnes Qui peuvent être Quasiment des dieux Il y avait vraiment Même si c'était long Pour certains Qu'il n'y avait pas d'action Et que c'est tout à fait politique Et moi j'aime bien la politique Bon ça Je m'en cache pas Mais Je veux voir Un petit peu plus L'impact sur le monde Et ça on le voit pas des masses C'est comme pas Là je continue ma parenthèse C'est comme j'ai vu Il y a pas longtemps Bon j'ai pas continué Parce que je trouve Que c'est un divertissement En bas de gamme Mais j'ai vu La série qui est diffusée Actuellement sur TF1 Qui s'appelle Le Manifest Où en fin de compte Il y a des personnes Qui sont dans un avion Ils partent 3 heures Et quand ils arrivent En fin de compte Ça fait 6 ans Bon Ça c'est pour résumer Très simplement Le synopsis de la série Bon On met de côté Cette critique de série Parce que c'est pas C'est pas le sujet ici Mais par contre Il y a un truc Qui m'a choqué C'est dans l'épisode 2 À un moment Un des passagers Va voir une autre Passager En dehors De l'avion Enfin voilà 6 ans qui se sont passés Et le gars lui dit Oh dis donc J'ai des visions Et la même femme lui fait Ah oui moi aussi Dis donc c'est étrange Voilà C'est tout On passe à autre chose Je dis Non mais je suis désolé Quand il y a un sujet On en parle Je veux dire On y passe un quart d'heure 20 minutes Une heure Deux heures Trois heures Tant que vous voulez Mais quand vous vous dites Ah dis donc J'ai des visions Ah bah dis donc Moi aussi Et là On passe à autre chose Je suis désolé Mais l'intrigue Elle peut pas avancer De façon logique Dans beaucoup de films Et c'est ce que je reproche Dans beaucoup de films En ce moment Ou de séries On ne voit pas L'impact des choses Sur notre société Et les protagonistes Ne discutent pas entre eux Et en fin de compte On a l'impression Que tout est normal Bah je suis désolé Non tout n'est pas normal Moi quand j'ai une vision Et que quelqu'un d'autre A la même Je trouve pas ça normal Voilà Et bah c'est pareil ici Godzilla Il a intervenu en 2014 Il a fait tout le patakès Qu'on connait Mais j'ai l'impression Que ça n'a pas eu D'impact sur le monde À part des impacts On va dire Géopolitiques Mais ça c'est Mais ça c'est rien Ça c'est Je veux dire C'est pas C'est pas ce qui est important Comment les gens Ils vivent maintenant Avec ça Bah c'est ça que je veux voir Dans Endgame On le voit pas beaucoup Mais on le pressent Quand même On pressent que c'est difficile Pour les gens De Comment dire De vivre avec la moitié De leurs proches Qui ont disparu C'est 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 ça Dans Endgame On le voit dans Avengers Endgame Mais J'aurais voulu en voir plus encore De ça Parce que C'est un monde différent C'est une façon De dépanne Une société qui est différente Voilà Donc c'est un peu Voilà C'est un peu Un coup de gueule Par rapport à ça Parce que des fois J'ai l'impression Que ça manque de cohérence On a l'impression Que c'est normal Voilà C'était tout Pour cette critique Si vous aimez Les films de Kenchou Allez le voir Si vous aimez La grosse castagne Entre deux Des monstres Allez le voir Si vous aimez Les plans Iconiques De destruction massive Allez le voir Si vous cherchez Quelque chose En concernant l'histoire Ou quelque chose comme ça Si vous cherchez Des belles musiques Une belle histoire Passez votre chemin D'ailleurs la fin Est totalement bâclée Je m'attendais quand même Un petit truc Non rien du tout C'est bâclé Chez bâclé Bon rendez-vous Pour Godzilla Versus Kong Donc ça Ça sortira Je sais pas quand Je crois C'est l'année prochaine Dans deux ans Je suis étonné De ce que ça va donner Parce que pour moi Kong ne peut pas Atteindre la puissance De Godzilla Donc ça On verra En tout cas Pour moi C'est un film Qui restera Pas dans les dernières Merci à toutes et tous D'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros pouce bleu A nous vous abonner A la chaîne Pour nous balouper Les prochaines vidéos Si vous avez des questions Des remarques N'hésitez pas à les poster Dans les commentaires Sinon je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz